Salut tout le monde, Runxlane. Aujourd'hui on fait une petite vidéo de guide de Guild Wars 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques petites vidéos pour les dailies. Qu'est-ce que c'est que les dailies ? C'est des tâches que vous pouvez faire chaque jour. Ça se reset une fois par jour, donc si vous n'avez pas complété toutes vos tâches une fois, ça va se reseter et vous allez devoir recommencer. Pourquoi ça se reset ? Parce qu'en fait, à chaque jour, la liste des tâches peut être différente. Au bout d'un moment, il y a un roulement, donc ça revient. Mais en règle générale, tous les jours, il y a un roulement différent. Pour pouvoir faire vos dailies, pourquoi faire des dailies ? Parce que les dailies, ça donne de l'XP, ça donne des Karma Points, qui est une monnaie d'échange très intéressante, surtout quand on sera au niveau. Et ça donne aussi des, si on regarde, ici on voit la liste des délits disponibles aujourd'hui. J'ai commencé un peu le Gather, mais on va en faire en particulier. Donc ici, on voit qu'il faut en compléter 5 et la liste nous en donne peut-être 10. Je ne vais pas compter, peut-être au moins 10 ou 12, c'est un peu plus que ça. Donc, vous avez un coffre, vous voyez, ça dure 24 heures. Et ça vous donne même un Laurel, qui est aussi une monnaie d'échange. Et ça vous donne, c'est ça, du Karma et de l'XP. Et un petit peu d'argent. Toujours intéressant d'avoir de l'argent. Donc, ce qu'on va faire, moi aujourd'hui, ce que je vais expliquer, c'est qu'on va faire, ça va être des guides pour faire des dailies pour les bas niveaux. Parce que dès qu'on est bas niveau, dès qu'on est un nouveau personnage, c'est très intéressant de pouvoir faire ces délits rapidement. Pourquoi ? Parce que ça fait un gros boost au niveau de l'XP. Et c'est direct, en parlant avec son premier personnage, on peut commencer à accumuler des karma. Donc voilà, c'est parti. Donc moi aujourd'hui, on va regarder pour le simple. Ça va être, je crois que j'ai vu, le Daily Puzzle Jumper. Donc là, on va compléter un Jumping Puzzle. C'est assez simple, c'est parti. On va aller, alors moi je suis dans une zone un peu plus haut niveau, mais pour un bas niveau, dès que vous êtes dans votre zone de départ, une zone très bas niveau, ça pourrait être, pour moi, ça avait été ici. Vous voyez, niveau de 1 à 15, je vais démarrer ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la grande ville principale pour aller faire Lion Arch, pour aller faire ici, un, comment ça s'appelle, un Jumping Puzzle, ici. Très simple, pour pouvoir justement avoir l'achievement. Donc c'est parti. Je vais vous montrer, parce que comme vous êtes bas niveau, vous n'avez pas l'accès direct, donc il faut y aller. Juste à faire PVP ici. Go to the heart of the mist. On se téléporte. Voilà, on est dans le heart of the mist. Vous serez à niveau 80, vous ne vous inquiétez pas. Donc là, on va aller directement ici, dans le portail ici, pour pouvoir aller à Lion Arch. Et on se téléporte à Lion Arch. On se retrouve tout de suite. Voilà, on est à Lion Arch. Donc là, c'est parti. On tourne toujours un petit peu la caméra au début, parce que ça, le temps que ça charge, c'est bon. Donc là, on va aller. Là, vous aurez la map complètement cachée. On va aller dans ce coin ici. Donc je vais vous montrer le chemin. On va passer par là. En fait, passer par là, comme ça, ici, par ici. Ça va ici, comme ça, par ici. Hop, 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 hop. La map est complètement cachée pour vous, mais ce n'est pas grave. On va la découvrir au fur et à mesure. Donc c'est parti. Donc, petite vidéo très rapide, juste pour vous montrer. Là, vous allez avoir votre premier waypoint ici. Juste pour vous montrer comment faire un délit. C'est une des tâches de délit simples quand on est très bas niveau. C'est parti. le tueur le tueur jean le tueur on est là ouhier après l'entreprise le tueur le tueur on passe par ici le beau bateau prenez à droite ou à gauche peu importe vous passez ici vous descendez vous tournez vous allez au milieu et voilà et c'est la même manoeuvre de l'autre côté ok on y va comme ça on rentre ici on tourne on avance on va sur l'extérieur et voilà on a un point de plus on continue d'avancer alors il ne faut pas oublier que si je mets mon titre en anglais pourquoi ? parce que même si c'est en français un anglophone pourra très facilement comprendre ce que je suis en train de faire donc il n'y a pas de mal avec ça et sinon tous les achievements ou les délits et les mantelies que vous faites sont interconnectés avec votre compte donc on va prendre ça pour plus vite donc vous pouvez les faire avec n'importe quel personnage vous le faites une fois et puis ça marche avec ça remplit pour les autres aussi donc là on avance plus vite et voilà on y arrive c'est par ici donc on va vérifier parce que je ne me souviens plus si seulement le fait de rentrer dedans valide la tâche ou il faut le compléter je pense qu'il faut le compléter et dans Lion Arch c'est l'un des plus simples à faire donc on va faire ça ça va s'afficher ici à droite quand ça va être complété on nous voit ici c'est parti je pense que je ne suis pas la soeur à faire mon délit alors on commence ici c'est du saut donc c'est parti on y va on fait comme tout le monde finalement on grimpe hop on saute ici c'est pas évident non plus ici voilà ici ici espérons ne pas me planter devant tout le monde voilà on y va pas ici on grimpe on grimpe là on grimpe non pas grimper là on va sauter ici on grimpe ici là ah t'es recommence wow wow on se calme voilà non 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 ici ici voilà hop là ici là il y a une petite plateforme juste là et voilà on saute pas ici c'est sûr qu'avec un horn ça prend de la place donc il y a des chances pourquoi je saute pas plus loin que ça ouais c'est parti ah ouais saute on va grimpe par là ah bah voilà c'est tout bon on est là on y va puis ça va donner un petit coffre en plus à la fin avec un item à l'intérieur et un peu d'argent je pense et voilà c'est fini on prend ce petit chemin là on continue ici et et voilà daily puzzle jumper 20% du daily 1 sur 5 et voilà je l'ai fait c'est tout on va regarder c'est quoi la récompense que j'ai ça donne pas d'argent ça donne des items qu'est-ce que j'ai comme item ça donne des items de votre niveau en plus donc ça pourrait vous donner un petit boost si vous avez pas beaucoup d'items ça vous donne des items bleus en plus donc voilà en espérant que ça vous a aidé voici comment c'était pour compléter une de vos tâches pour le daily achievement donc 1 sur 5 de fait à la prochaine vidéo pour vous montrer un autre merci beaucoup à la prochaine n'oubliez pas de vous inscrire de me laisser un commentaire allez sur mon facebook aussi et c'est tout bye bye bye